je me suis demandé à quel moment on commence à séduire est-ce que la séduction c'est un comportement instinctif instantané en ce moment j'essaie de séduire est-ce que la séduction pour qu'elle fonctionne doit être réciproque est-ce que c'est quelqu'un qui essaie d'influencer la personne ou le public qui l'attend et qui est en face et aussi un grand timide qui s'est soigné pourquoi tout est possible mais peut-être qu'il y avait besoin de la séduction aujourd'hui catherine va nous parler d'une de ses expériences puisqu'elle était aussi enseignante et un jour on lui a dit il faut que vous séduisiez vos élèves bon je sais pas qui était ce chef d'établissement tous les chefs d'établissement se comportent et bien bravo d'avoir supporté ce soir ce soir catherine merci d'avoir accepté de participer à notre programme merci de cette introduction et qui nous invite à tous à réfléchir finalement sur ce que c'est qu'une injonction à séduire finalement qu'est ce que c'est que séduire au fond les enseignants quand ils reçoivent cette injonction sont un peu surpris surtout certains qui sont comme moi déjà reconnu depuis longtemps qui ont une longue expérience moi j'ai été informatrice j'ai été enseignante dans les lycées dans les collèges tous les études les aides comme les universités donc j'ai vraiment eu affaire à tous les types de publics et ce qui est très surprenant c'est qu'effectivement fin de carrière on entend quelques fois des chefs d'établissement qui viennent vous dire ah ben enfin vous n'avez pas compris qu'il faut séduire les élèves alors c'est vrai que tout à coup on se dit mais qu'est ce que c'est que ce discours quoi au fond qu'est ce qu'il entend par là qu'est ce qu'il veut dire par séduire et surtout quand vous cherchez à expliquer avec lui avoir un dialogue simplement pour essayer de comprendre de quoi il s'agit mais il est incapable de vous donner la moindre explication il est incapable de vous dire au fond comment séduire et pourquoi il faudrait séduire et en quoi consiste la séduction pédagogique donc là effectivement les enseignants se trouvent devant un véritable défi parce que on leur demande de séduire mais on leur dit pas quoi ni comment il faut séduire les élèves c'est la nouvelle injonction on parle beaucoup d'injonction contradictoire dans l'éducation nationale qui font que les enseignants sont de plus en plus mis à mal dans leur profession mais on leur donne pas véritablement les clés les explications donc évidemment moi je me suis pas contenté d'un entretien avec le proviseur pour essayer de comprendre ce qu'il avait dans la tête parce que finalement il n'y avait rien à dire moi en fait il m'a convoqué dans son bureau parce que j'avais demandé à un élève de fermer son portable alors que le cours était commencé j'ai immédiatement été convoqué vous n'avez pas compris qu'il faut séduire les élèves je me suis dit qu'il y a quand même un problème c'est que quand même si je demande à un élève d'arrêter de faire une conversation privée pendant le cours c'est que ça dérange tout le monde pas seulement le professeur les camarades aussi les élèves qui cherchent à travailler donc effectivement là il y a une véritable difficulté à comprendre qu'est-ce qui se passe derrière ça qu'est-ce qu'il y a derrière cette signification de cette injonction à séduire donc je me suis intéressée finalement à essayer de savoir d'où venait cette injonction d'où elle venait et comment est-ce que évidemment elle ne tombait pas du ciel il est évident que les professeurs et les on peut dire les chefs d'établissement ont sans doute eu une formation qui leur signifiait en fait qu'il fallait apprendre à séduire mais comment on n'explique pas aux professeurs comment séduire les élèves parce qu'on sait que c'est quand même très ambiguë la séduction on ne peut pas le nier qu'est-ce que ça veut dire séduire un élève quand même très très dangereux on ne peut pas jouer à faire n'importe quoi et d'autre part qu'est-ce que ça signifie véritablement sur le plan pédagogique donc évidemment les professeurs ont été confrontés à cette difficulté et là je parle d'un véritable défi de quoi est-ce qu'il s'agit quand il s'agit de séduire séduire d'un point de vue pédagogique et je me suis aperçue en fait qu'un grand groupe pensé de formateurs et de chercheurs experts du Canada avait fait un colloque très important sur cette question qui a vraiment été très spécialisée sur le rapport entre la séduction et l'enseignement et donc évidemment à partir de là je me suis dit je vais peut-être trouver des réponses à mes questions puisque les professeurs sont incapables de nous répondre quand on leur discute avec eux ils ne savent pas pourquoi ils ne savent pas vous dire pourquoi ils vous disent c'est comme ça et puis c'est tout c'est un peu comme des managers vous savez dans les entreprises allez maintenant il faut faire comme ça et puis c'est tout vous ne discutez pas alors séduisez ou alors dégagez en gros c'est ça c'est un peu dur pour les enseignants surtout qui ont de l'expérience et qui ont déjà fait leur preuve de se retrouver dans des situations aussi grotesques donc évidemment la question ça va être effectivement pour nous de savoir de quoi il s'agit et je me suis intéressée finalement à ces experts qui ont été manifestement convoqués par le ministère de l'éducation nationale pour apporter en fait des éléments d'argumentation permettant de justifier au fond ce que peut être une séduction pédagogique et en quoi cette séduction pédagogique peut être efficace pour les enseignants et à partir de là évidemment j'ai essayé de comprendre quels étaient les arguments et quels étaient au fond les méthodes et les modèles que nous incitaient au fond à suivre ces enseignants c'est ces chercheurs experts ils nous viennent tous du Canada de l'université de la Valle du Québec et ils ont tout compris apparemment pour nous dire effectivement ce qu'il faut faire pour être efficace dans l'enseignement alors évidemment je vous signale ce livre est sorti d'un colloque très important qui réunit plusieurs experts sur cette question enseigner et séduire et clairement Gauthier et Denis Geoffray sont les principaux instigateurs au fond de cette publication qui va réunir des chercheurs qui finalement ce qui est intéressant c'est qu'ils ne sont pas tous d'accord c'est ça qui va nous intéresser aussi pour réfléchir et débattre un petit peu sur ces questions ils ne sont pas tous d'accord sur ce que signifie véritablement la séduction pédagogique alors ce qui va nous intéresser nous professeurs évidemment c'est d'essayer de comprendre au fond qu'est-ce qu'on a-t-on derrière ça et surtout que comme tout professeur de philosophie moi je suis professeur de philosophie j'ai enseigné à l'université j'ai été formatrice j'ai enseigné aussi dans le secondaire dans le primaire enfin surtout dans les collèges dans les lycées en particulier en terminale la philosophie donc ce qui va m'intéresser évidemment c'est de conceptualiser la notion de séduction de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de séduction au fond il faut partir de là me semble-t-il et séduire ça vient du latin séducerer et séducerer c'est quoi ? c'est au fond ça renvoie à trois trois mécanismes le premier mécanisme au fond la séduction c'est capter un individu en le flattant pour l'isoler du groupe et lui faire croire qu'au fond il est exceptionnel qu'il avait quelque chose de vraiment fabuleux et qu'on va pouvoir l'attirer à soi par cette captation ça c'est le premier processus le premier mécanisme de la séduction c'est ce que fait Donjon quand il séduit au fond il essaie de séduire Charlotte dans le donjon de Molière il lui dit au fond est-ce qu'une beauté telle que vous est vraiment réelle ? évidemment Charlotte est totalement sidérée par ce discours elle n'avait jamais entendu ça en plus c'est-à-dire une séduction on pourrait dire de classe puisque c'est un noble qui séduit une petite paysanne donc évidemment là c'est la petite paysanne totalement embarquée dans cette séduction et complètement figée et en quelque sorte hypnotisée par ce discours de séduction flatteur le deuxième mécanisme de la séduction c'est le détournement c'est au fond le moyen par lequel au fond le séducteur va détourner un individu de sa voix et c'est ce que fait aussi Donjon quand il détourne Charlotte de sa voix puisque Charlotte est fiancée à Pierrot on le sait dans le donjon de Molière et que fait Charlotte finalement elle finit par céder à ses discours et à dire écoutez si ma tante est d'accord moi je suis d'accord pour vous épouser alors on sait très bien que toutes les promesses de mariage de Donjon sont des promesses illusoires on ne tient jamais ses promesses et le troisième mécanisme de la séduction et ça c'est très important de s'en souvenir parce qu'on a tendance à l'oublier c'est le mécanisme de la domination par l'emprise au fond le séducteur va assujettir et asservir l'individu pour en faire en quelque sorte sa proie et c'est ça la séduction il s'agit bien il y a un but qui est très très précis c'est de déterminer au fond un rapport de domination avec l'autre donc effectivement on peut s'interroger et se questionner en tant que professeur et se dire enfin comment se fait-il qu'on nous demande de séduire les élèves alors on sait très bien que ces trois mécanismes sont quand même quelque chose d'extrêmement pervers d'autant plus et là on se trouve en face d'un paradoxe c'est que la séduction si on le place dans le domaine de l'éducation éduquerait dans le domaine si on se réfère finalement à l'étymologie latine éduquerait c'est tout le contraire de séduire de séduquerait c'est-à-dire éduquer c'est ouvrir un individu à l'extérieur l'ouvrir au monde lui permettre de développer ses capacités physiques intellectuelles et morales c'est lui permettre au fond de s'épanouir c'est lui permettre de progresser c'est lui permettre de devenir autonome et surtout de développer ses capacités intellectuelles physiques et morales donc là on peut s'interroger effectivement et c'est surtout lui permettre de devenir autonome et de s'émanciper de l'adulte donc on peut s'étonner effectivement de cette association qui est faite entre séduction et éducation et quand on essaye de voir un petit peu comment les chercheurs canadiens les experts canadiens essayent de nous donner des leçons dans notre système éducatif qui était quand même pourtant un des meilleurs on s'aperçoit qu'ils essayent de nous dire au fond finalement on n'a pas compris finalement les choses c'est qu'au fond si la séduction a mauvaise réputation c'est parce qu'on est encore très influencé par l'héritage de la culture judéo-chrétienne qui a diabolisé en quelque sorte la séduction et qui a fait de la séduction quelque chose de pervers à travers le serpent qui séduit Ève et Ève qui séduit Adam et qui va finalement produire le péché originel au fond tout le mal finalement de l'humanité et derrière tout cela au fond il y a l'idée que tout ça est dépassé finalement et qu'on ne peut pas souscrire à ce type de représentation le deuxième argument que vont développer les experts canadiens c'est que finalement au fond les principales figures que nous propose finalement la culture occidentale de la séduction ce sont des figures toujours de personnages pervers qui ne sont pas très recommandables comme Don Juan comme Valmont dans les relations dans les maisons dangereuses que vous connaissez tous sans doute qui détruisent finalement la personne qu'ils aiment qui finissent par arriver à une situation de destruction et finalement ce que nous disent les experts c'est que finalement il faudrait comprendre quand même que tous les séducteurs ne sont pas des pervers qu'il y a des séducteurs qui sont bienveillants et c'est là-dessus que finalement doivent tabler un petit peu les enseignants donc effectivement il s'agit de renverser un petit peu toutes les représentations culturelles et religieuses on pourrait dire dont nous évitons pour changer un petit peu la vision que nous avons de l'enseignant séducteur de ce que pourrait être l'enseignant séducteur et à partir de là ils vont essayer de nous d'interroger de nous amener à réfléchir sur ce que doit être pour le travail de l'enseignant donc ils nous invitent finalement à instaurer et à mettre en place au sein des établissements des stratégies de séduction avec les élèves dans l'établissement et avec les collègues et avec le pôle principal ou le proviseur de l'établissement le chef d'établissement pour finalement parvenir en quelque sorte à mettre en place ce qui est nécessaire puisque finalement ils nous disent on n'a pas compris ce qu'est vraiment la séduction alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas compris c'est qu'ils nous disent finalement la séduction c'est un phénomène naturel et universel pourquoi ? d'abord parce qu'ils nous disent finalement les animaux séduisent regardez le pan qu'est-ce qu'il fait il séduit ses compères ses comparses et les végétaux séduisent ils envoient des substances comme ça chimiques pour essayer d'attirer à soi l'autre et puis le capter et puis le dévorer donc pourquoi les humains ne séduiraient pas c'est la question qui est posée donc finalement si la séduction est un phénomène naturel et universel pourquoi ne pas le mettre en application dans la classe et la question que posent les chercheurs les experts c'est de nous dire finalement alors comment se fait-il alors que c'est un phénomène naturel et universel que les enseignants n'ont pas encore compris qu'il faut comprendre que la séduction est déjà dans la classe lors de toutes les interactions entre humains on a de la séduction voilà la question qui est posée alors partons de là au fond ils vont nous inviter à mettre en place au sein des établissements effectivement des stratégies de séduction avec les professeurs les proviseurs et les élèves alors pourquoi il s'agit de réguler premièrement les conduites rebelles des élèves de façonner les élèves eu égard aux apprentissages et enfin de faire régner l'ordre dans la classe alors si on regarde bien de quoi il s'agit en réalité il s'agit plus de contrôle social que de véritablement de pédagogie il s'agit finalement de maintenir l'ordre etc donc on peut déjà se poser des questions sur la véritable finalité qui est proposée dans ce discours d'autre part ce qui est proposé par les enseignants c'est qu'ils vont nous proposer finalement différents modèles le premier modèle qu'ils vont nous proposer c'est de nous inspirer des six grandes figures de la séduction qui existe dans notre système culturel finalement dongement dongement de Molière tout le monde connait un peu la manière dont il séduit les femmes pour ensuite finalement les abandonner on a Valmont qui va détruire la seule femme qu'il aime finalement dans les liaisons dangereuses on a Joannès dans le journal d'un séducteur de Kierkegaard qui va aussi détruire Corpeña qui va finalement être amoureuse de lui mais parce qu'il a vraiment tout fait pour qu'elle soit attirée par lui et qu'il va essayer d'avoir une emprise même psychologique et presque psychique sur sa personnalité donc jusqu'au point que même quand elle se sent abandonnée elle continuera à être amoureuse et à espérer et à attendre qu'il revienne même si c'est un amour de désespérer on a ensuite Casanova mais là Casanova au fond c'est l'homme qui va séduire toutes les femmes mais de manière heureuse en quelque sorte puisque toutes les femmes se flattent en quelque sorte être aimée par Casanova qui est un homme plus que séducteur qui a tous les talents et au fond elle n'en souffre pas puisque chacune partage en quelque sorte ce pouvoir de séduction qu'il a mais avec bonheur semble-t-il et on a Chérezade Chérezade qui dans les mille et de nuits au fond nous représente en quelque sorte un personnage féminin qui va déjouer en quelque sorte le jeu du roi vous savez que le roi va vouloir tuer en quelque sorte toutes les jeunes femmes qu'il va inviter dans son salon en quelque sorte pour passer une nuit amoureuse pour ensuite les tuer les faire tuer parce qu'il considère qu'il est insupportable pour lui de savoir qu'il peut aussi être trompé par ses femmes et qu'elles puissent être amoureuses dans notre âme donc le meilleur moyen de ne pas être déçu de cette séduction amoureuse c'est de les détruire donc Sherazade va avoir le talent en quelque sorte pédagogique de détruire en quelque sorte de déjouer cette stratégie du roi en racontant une histoire qui sera tellement attrayante que finalement le roi voudra toujours savoir la suite donc il ne va pas supprimer Sherazade et il va vouloir savoir un petit peu de quoi il s'agit après et il va lui laisser la vie et donc finalement le talent qui sera donné de Sherazade ce sera justement cette capacité qu'elle a à faire une attraction telle une telle force vis-à-vis de ce roi qui finalement il va craquer et complètement céder au pouvoir de séduction de Sherazade et alors le dernier modèle de séduction et là on est un peu surpris quand on est un peu philosophe comme moi c'est Socrate alors on sait que Socrate a toujours combattu tous les discours séducteurs des sophistes en particulier tous ceux qui enseignent pour flatter les individus et flatter la foule on est très surpris parce que nous disent les chercheurs canadiens en fond Socrate était un grand séducteur soi-disant en réalité l'argument qu'il donne c'est que Socrate n'était pas très beau physiquement Socrate n'était pas très beau physiquement et pourtant il séduisait tous les jeunes gens d'Athènes qui accouraient vers lui pour essayer d'obtenir ses valeurs mais en réalité Socrate était plutôt un homme de chasteté et il ne jouait pas un petit peu cette stratégie de séduction que pourraient développer certains prétendus enseignants séducteurs donc là on est peut-être à mon avis dans une confusion mais à partir de ces six modèles ce qui va être intéressant pour les chercheurs c'est de nous dire au fond que ce qu'il faut que les enseignants comprennent c'est que la séduction pédagogique doit être en quelque sorte quelque chose qui relève d'une séduction à dimension affective c'est-à-dire que les enseignants n'ont pas encore compris semble-t-il que la dimension affective doit être très primordiale finalement de la relation pédagogique qu'on ne peut pas en faire l'économie alors partant de là ils vont nous proposer de comprendre finalement que non seulement il va falloir tenir compte de cette dimension affective mais surtout mettre en place ce qu'ils considèrent comme être finalement j'essaie de reprendre un petit peu leur terme un nouveau modèle à suivre qui serait d'interroger façonner les élèves de manière à ce qu'ils correspondent bien à ce que l'enseignant désire finalement développer autour de son enseignement alors la difficulté finalement qui est posée c'est que ces figures de séduction on a vu sont quand même assez ambiguës puisqu'on a vu on parle des liaisons dangereuses notamment de Valmont par exemple comment est-ce qu'on peut donner ça comme modèle pour l'éducation alors que c'est très bien le dégât que Valmont a fait ne serait-ce que pour la seule femme qu'il a aimée il l'a détruit littéralement en jouant avec les mots en jouant avec des mécanismes de séduction alors comment est-ce qu'on peut demander aux enseignants aujourd'hui de prendre ce type de personnages comme modèle et ce que vont nous dire les chercheurs canadiens c'est qu'au fond ils sont tous efficaces pourquoi ils sont tous efficaces ils nous disent finalement que parce qu'ils sont sensibles au désir de l'autre c'est ça la principale raison ils sont sensibles au désir de l'autre ce que ne font pas suffisamment les enseignants les enseignants ne sont pas suffisamment ils ne seraient pas suffisamment sensibles au désir des élèves et donc partant là ils rajoutent un autre élément c'est que leur séduction a quelque chose de magique alors là c'est le mot-clé je ne sais pas si vous avez vu qu'on a beaucoup de didacticiels aujourd'hui qui sont proposés aux enseignants qui sont vendus aux enseignants on leur dit les mathématiques avec ça vous allez voir c'est magique c'est-à-dire au fond on se demande si on n'est pas en train d'essayer de faire de l'enseignant un personnage qui serait une sorte d'illusionniste avec sa baguette magique qui serait là en quelque sorte pour en fait illuminer les élèves avec des étincelles pour leur faire croire je ne sais quoi et même des choses complètement absurdes avec cette idée que quelque chose est magique donc on se demande si on n'est pas en train d'aller vers l'obscurantisme déjà on a parlé de l'affectivité qui est extrêmement développé mais l'obscurantisme c'est au fond cette idée qu'on sort un petit peu de la rationalité et on peut s'inquiéter de tout cela alors ce qui est intéressant c'est que ces chercheurs canadiens nous disent finalement je vous rappelle un petit peu c'est une sortie de ce livre après le colloque qui a été développé enseigner et séduire ces chercheurs canadiens nous disent au fond il va falloir faire la distinction entre deux types dans ces deux types de séducteurs d'un côté il y aurait donc on a parlé de magie il y aurait les séducteurs bienveillants qui exerceraient en quelque sorte une séduction de l'ordre de la magie blanche il serait les séducteurs bienveillants en quelque sorte et de l'autre côté il y aurait les séducteurs malveillants les séducteurs pervers qui développeraient d'une certaine façon ce qu'on appelle la séduction noire en quelque sorte la séduction négative destructrice alors pour faire tout le travail de l'enseignant ce sera de faire la distinction entre ces deux types de ces deux formes de séduction bien il y a un enseignant bienveillant qui joue le jeu et qui respecte l'élève d'une certaine façon et puis il y a un enseignant séducteur qui est malveillant qui est pervers et qui finalement va pratiquer ce qu'on appelle la magie noire c'est à dire qui va se jouer de l'élève à partir de là les chercheurs canadiens vont redéfinir un petit peu le métier d'enseignant ils vont nous dire au fond enseigner c'est jouer ah c'est quand même assez surprendre enseigner c'est jouer ah bon enseigner c'est jouer et surtout la classe elle-même est définie comme un terrain de jeu tiens un terrain de jeu où l'enseignant n'est plus qu'un travailleur interactif qui va jouer avec l'élève un jeu de feinte et de contrefeinte en quelque sorte où il s'agit en quelque sorte de séduire l'élève par la ruse de manière à le manipuler en quelque sorte et de manière au fond à faire de lui en quelque sorte l'objet de ce qu'on souhaite un petit peu faire c'est à dire on va manipuler son désir pour ensuite le transformer c'est assez surprenant parce que cette idée de jeu devient en quelque sorte dominante dans la référence qui est proposée par ces chercheurs d'autre part les chercheurs canadiens vont nous dire au fond la seule difficulté que doivent rencontrer et c'est le défi principal qui est lancé par les enseignants et ce sera très intéressant pour nous de l'entendre c'est qu'en réalité la professionnalité de l'enseignant va se déterminer à sa capacité à éviter les dérapages et dérapages c'est à dire à faire en sorte que le jeu de séduction se transforme en jeu de séduction amoureuse le jeu de séduction amoureuse ne doit pas se transformer en jeu de séduction amoureuse sinon ça trouve bien qu'on a affaire à quelqu'un qui n'est absolument professionnel on n'a pas le droit de jouer avec des jeunes avec des enfants qui ne sont pas armés pour se défendre et surtout qui ne sont pas en capacité de pouvoir se protéger de toutes ces formes de séduction donc le défi serait purement éthique voilà ce que nous disent au fond les experts canadiens le défi serait d'ordre purement éthique c'est à dire il s'agit de faire en sorte que la séduction pédagogique ne se transforme pas en séduction amoureuse partant de là ils vont nous expliquer au fond que enseigner c'est jouer c'est un jeu de feinte et de contrefeinte avec l'élève et au fond l'élève aussi apprend à séduire le maître à séduire l'enseignant mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que l'incertitude comme dans tout jeu doit régner voilà ce que nous disent les experts l'incertitude doit régner c'est à dire on ne sait pas qui de l'élève ou de l'enseignant va gagner la joute ça veut dire quoi pour les experts que l'enseignant n'est plus maître du jeu ça c'est quand même assez inquiétant l'enseignant n'est plus maître du jeu alors qu'est-ce que ça veut dire précisément si l'enseignant n'est plus maître du jeu ça veut dire que finalement les élèves vont pouvoir manipuler autant l'enseignant qu'ils sont manipulés par l'enseignant donc on a un jeu de réversibilité permanente ça veut dire aussi que l'enseignant a perdu son autorité institutionnelle ça c'est quand même assez inquiétant l'enseignant n'a plus d'autorité institutionnelle parce que nous disent les experts tout a changé dans le jeu qui se passe dans la classe les rapports de force ne sont plus les mêmes la nouvelle pédagogie impose finalement aujourd'hui un nouveau rapport de force et l'enseignant ne peut plus compter sur en quelque sorte l'autorité institutionnelle il va devoir composer constamment avec l'élève et il n'est plus maître du jeu c'est là où ça devient quand même assez inquiétant il n'est plus maître du jeu ça veut dire que finalement l'élève peut prendre le dessus et les élèves peuvent imaginer un professeur en face de 37 élèves ce que ça veut dire dans les faits sur le terrain donc là on est en face de quelque chose qui est quand même assez inquiétant d'autre part ce qui est assez terrifiant dans cette explication c'est que les experts au delà des six modèles qu'ils nous proposent à imiter puisqu'ils nous disent au fond qu'on n'aura qu'à imiter en quelque sorte les six figures de séduction parce qu'ils ont un pouvoir efficace et auquel doivent se référer les enseignants c'est-à-dire leur efficacité tient au fait que finalement ces séducteurs ont quelque chose de magique nous disent-ils c'est qu'ils sont sensibles au désir de l'autre il va falloir que les enseignants apprennent à être sensibles au désir des élèves au désir de chaque élève imaginez ce que ça veut dire pour un professeur qui se trouve à chaque heure de son enseignement face à 37 élèves différents est-ce que réellement un professeur va pouvoir être sensible au désir de chaque élève est-ce que c'est sérieux moi je dis que non ça c'est discuté donc là on est vraiment en face de quelque chose qui quand même paraît non seulement arbitraire mais complètement utopique autre difficulté c'est que nous disent les experts c'est qu'ils vont nous proposer alors un nouveau modèle au-delà de ces figures qu'on connaît un petit peu culturelles qui sont bien connues alors je vous demande un petit peu si vous avez une idée quel type de modèle pourrait-il nous proposer pour essayer de trouver au fond un modèle qui serait efficace pour les enseignants à suivre est-ce que vous avez une idée de ce que pourrait être ce modèle est-ce que quelqu'un a une idée dans la salle Brigitte et Emmanuel oui tu penses immédiatement à Brigitte et Emmanuel évidemment là on a affaire à un modèle de séduction pédagogique il adopte pour une séduction amoureuse et d'autres exemples aux états-Unis qui sont amoureux aussi absolument donc on vient là en face de quelque chose qui est aujourd'hui en fait en fait une sorte l'éclosion et l'image de la réussite absolue d'une séduction amoureuse entre un professeur et un élève un élève qui séduit par son élève un professeur séduit par son élève et ça donne une sorte d'histoire d'amour incroyable donc on sait on connait la suite on connait la suite et on sait ce que ça a donné alors au fond merci Jean-Pierre de souligner cet exemple mais au fond ce qui est assez étonnant et nous on va être très surpris c'est que finalement les experts canadiens vont nous proposer un nouveau modèle c'est incroyable sur le plan pédagogique ils vont nous proposer le modèle de l'hôtesse de l'air quand même assez c'est incroyable alors pourquoi l'hôtesse de l'air alors je vais vous dire effectivement ils nous disent au fond ce modèle de l'hôtesse de l'air doit nous permettre de comprendre ce qu'il faut faire pour être efficace pour nous les enseignants alors qu'est-ce que ça veut dire très bien alors qu'est-ce que ça veut dire c'est incroyable alors l'enseignant efficace qui est en posture de travailleur interactif doit savoir développer avec ses élèves un véritable travail émotionnel analogue à celui de l'hôtesse de l'air il s'agit de la dimension affective des échanges et des interactions en situation d'atterrissage d'urgence tiens intéressant à savoir explication l'hôtesse de l'air a appris à maîtriser ses émotions en vue de calmer et de sécuriser les passagers ce travail émotionnel exige une coordination de l'esprit et des sentiments cette dimension suppose qu'elle sache faire appel à la séduction avec ses clients par une belle présentation de soi et un empressement auprès de chaque client chacun des clients stratégiques ils sont d'ailleurs c'est souligné exigés par l'employeur mais dans ce jeu de séduction il s'agit de ne pas dépasser certaines limites il est proscrit de flirter avec le client d'adopter un langage à connotation érotique il s'agit de bien de séduire affectivement et émotionnellement mais en excluant toute pulsion sexuelle cette séduction professionnelle fait partie des stratégies étudiées et pratiquées et attendues par les clients donc on voit bien que finalement c'est par le disent les externe par la nature du jeu que va être évaluée l'efficacité pédagogique de ses enseignants d'un côté il y aurait l'enseignant qui joue le jeu qui est un séducteur bienveillant et de l'autre côté il y aurait l'enseignant séducteur pervers qui est un double jeu et qui se joue des élèves mais qui pourra vraiment évaluer l'efficacité de ce jeu de séduction de ces stratégies de séduction mises en oeuvre par les enseignants à votre avis qui va évaluer les stratégies de séduction mises en oeuvre par les enseignants les élèves merci bravo ce sont les élèves ce sont les élèves qui vont être juges de cette efficacité attendue alors voilà l'explication qui nous est donnée par les experts ces processus de séduction doivent permettre de mettre en oeuvre là les termes sont quand même très significatifs le procès des enseignants tout en l'enseignant devra rendre des comptes devant le tribunal des enfants de la véracité de son être de ses gestes et de sa parole alors voyez que là on est véritablement dans un détournement là je précise quand même parce que pour ceux qui seraient confrontés un détournement d'un outil pédagogique qui a mis en place Yanus Korsak au moment de la persécution sur l'Asie puisqu'il a accueilli dans son orphelinat tous les enfants juifs qui étaient isolés et il a essayé de mettre en place un outil pédagogique permettant aux enfants de ne pas subir au fond les abus des adultes les abus d'autorité des adultes mais c'était ce qu'il appelait le tribunal des enfants sauf qu'aujourd'hui on utilise ça finalement contre les enseignants pour développer ce qu'on appelle des élèves délateurs vous savez ce qui s'est passé avec Samuel Paty finalement Samuel Paty a essayé de tenir compte des difficultés des élèves de leur compréhension ou leur incompréhension de certains programmes pédagogiques en leur disant écoutez si vous ne venez pas entendre ça voir certaines caricatures de charnier d'eau écoutez vous avez le droit de ne pas y assister finalement je ne vous impose pas de le faire mais laissez les autres au fond réfléchir sur ce qu'est la liberté d'expression finalement et il leur a proposé de sortir sauf que vous savez très bien ce qui s'est passé finalement il a été détourné dans sa reconnaissance de la version des élèves il a été détourné et il a été dénoncé par sur la base du mensonge par des élèves qui une élève notamment qui n'était même pas présente au cours et qui a prétendu qu'elle avait été exclue du cours sur la base d'un mensonge finalement alors qu'en réalité elle avait été punie donc on voit bien que tout ce système qui consisterait à nous faire croire que le tribunal des enfants tel que l'a imaginé Corsac est repris maintenant dans le système de séduction pédagogique on voit bien qu'on est là dans quelque chose qui est de l'ordre du détournement complet un outil pédagogique qui était très important c'est évident qu'il est important que les enfants ont le droit d'être défendus et ont le droit d'une défense mais pas de faire n'importe quoi et de faire de la délation sur un professeur qui essaie de développer la liberté d'expression dans sa classe ce qui était le but de sa empathie donc au fond on voit bien qu'ici on a quelque chose qui finalement fabrique des élèves délateurs des élèves manipulateurs on a vu comment les élèves manipulent leurs parents aussi pour dénoncer un professeur sur la base de simples rumeurs et comment les proviseurs finalement tombent dans le panneau et finissent par dire bon voilà ce professeur pose des problèmes c'est pas possible il va falloir le sanctionner sur la base de simples rumeurs des élèves et ça c'est très dangereux c'est très bien alors il est évident que même au niveau de l'évaluation puisqu'on a parlé de l'évaluation de l'efficacité pédagogique de ces systèmes de séduction on voit bien qu'elle est tronquée puisque l'enseignant ne sera pas évalué de manière équitable ce qui s'est passé pour Samuel Paty on sait très bien qu'il a eu de grosses difficultés avec son chef d'établissement qui lui a fait des reproches qui lui a dit finalement et même des collègues qui lui ont dit mais t'aurais pas dû procéder comme ça c'est de ta faute finalement ce qui t'arrive et voilà voilà ce qui s'est passé on est arrivé à une véritable tragédie il n'a pas été protégé mais en plus on a un système qui favorise tout ça donc il faut s'inquiéter un petit peu sur ce que signifie finalement aujourd'hui le métier d'enseignant quand on est confronté à des situations pareilles alors on va avoir un deuxième chercheur qui était très intéressant qui se nomme Yvon Pépin et qui va prendre un contre-pied un petit peu de tous les préjugés qui ont été développés jusqu'alors sur ce qu'on appelle la séduction pédagogique puisqu'il va essayer de montrer qu'en fait on s'est complètement trompé sur ce qu'est la séduction finalement en pédagogie et il va en particulier s'intéresser aux préjugés concernant ce qu'on appelle le professeur séducteur celui dont tous les élèves disent qu'au fond les élèves l'adorent il dit au fond il pose la question est-ce que véritablement ce professeur avec ce professeur les élèves apprennent vraiment quelque chose c'est bien joli de se faire aimer mais est-ce que véritablement ce professeur apprend quelque chose à l'élève est-ce qu'il les forme vraiment et donc il va légitimer le soupçon qui pèse sur ces enseignants séducteurs et en premier lieu sur celui-là et au-delà du plaisir dit-il au fond est-ce que les élèves trouvent dans ces cours est-ce qu'ils apprennent vraiment quelque chose il va dénoncer la tendance finalement que les parents et les proviseurs au fond développeraient habituellement en disant finalement on va catégorier en quelque sorte les enseignants en trois groupes il y aurait d'un côté l'enseignant aussi sélecteur qu'il est inefficace puisqu'il apprend aux élèves il y aurait l'enseignant aussi efficace qu'il est impopulaire c'est celui qui finalement essaye d'apprendre quelque chose aux élèves mais qui ne sera détesté par les élèves parce qu'il est fait travailler et puis il y aurait de l'autre côté le troisième groupe en fait qui serait l'enseignant en fait qui fait un compromis entre les deux alors Yvon Pépin nous dit il faut arrêter avec ça parce que ce sont des schémas complètement erronés finalement c'est absurde ça ne correspond pas à la réalité et il va donc dénoncer cette tendance et il va développer trois idées principales la première idée dit-il au fond c'est que plutôt que d'interroger en premier lieu les stratégies de séduction des enseignants il va falloir plutôt s'intéresser à ce qui détermine dit-il les effets de séduction ou d'aversion dans une relation d'interaction avec les élèves et dans l'enseignement la seconde remarque dit-il parce qu'au fond qu'est-ce qu'il explique à travers ça il dit au fond un même geste une même parole un même mouvement va provoquer chez certains de la séduction et chez d'autres un effet d'aversion et donc il va falloir comprendre que les stratégies de séduction telles qu'on les avait imaginées ce n'est pas si simple c'est beaucoup plus complexe que ça le deuxième argument qu'il va développer c'est que au fond la séduction pédagogique ne se joue pas seulement au niveau de la relation enseignant-enseignée ce n'est pas seulement à ce niveau-là que ça se passe il dit au fond que c'est aussi au niveau du rapport qu'a l'élève à la matière enseignée que ça va se jouer on a certains élèves qui détestent les mathématiques par exemple ou qui détestent la philosophie et qui vont avoir une espèce de rapport à la matière extrêmement violent dur et résistant donc le rapport à la matière aussi va être important à prendre en considération dans les effets de séduction ou d'aversion le troisième argument que va développer Pépin c'est la séparation qui est faite en général entre ce qu'il appelle la relation pédagogique et la relation à l'apprentissage la relation humaine et l'apprentissage et il déplore d'une certaine façon que la relation humaniste l'orientation humaniste de l'enseignement qui critique l'enseignement traditionnel ne parle plus que sur la composante relationnelle puisqu'au fond ce qui va être intéressant pour lui c'est de montrer que en réalité dans la relation pédagogique il y a trois dimensions à prendre en compte elle est très dimensionnelle puisque dans la relation pédagogique il va falloir prendre en compte la relation du professeur à l'élève la relation que l'élève a à la matière qui est enseignée et la relation que l'enseignant lui-même a à la matière qui l'enseigne donc ces trois facteurs doivent être pris en compte dans les effets de séduction ou d'aversion qui vont se produire au cours de l'interaction scolaire et il va ensuite à partir de là nous proposer trois types une sorte de typologie des enseignants séducteurs et il va nous montrer au fond comment fonctionnent les enseignants séducteurs pourquoi ça pourrait marcher mais pourquoi finalement ça ne marche pas donc on va voir d'abord un premier cas il nous dit le premier cas c'est l'enseignant qui réussit à séduire ses élèves en évitant de les contrarier et de leur imposer des exigences qui frustrent leur désir et les indisposent ils s'alignent sur leur désir au détriment des objectifs du cours il leur dit ce qu'ils veulent entendre et fait exactement ce qu'ils attendent exemple vous préférez parler de sexe et de drogue plutôt que de parler de mathématiques alors parlons de sexe et de drogue vous trouvez cette règle de grammaire trop difficile alors on va passer à autre chose peu exigeant pour les examens ils donnent une bonne note à tout le monde rien de surprenant souligne PEPA que les élèves aiment ces cours pour l'expert il s'agit là d'une solution de facilité et de démission qui sera confirmée par les résultats des examens pourtant PEPA souligne qu'on ne peut pas nier l'effet de séduction qui est produit ici par ce professeur et que au fond c'est une des conditions des effets de séduction c'est qu'il est sensible au désir des élèves et il a une conscience de ce qui peut les frustrer et de les satisfaire le deuxième cas donc il s'agira donc de développer à partir de ce premier exemple dans la formation des enseignants dit-il cette aptitude particulière à être sensible au désir des élèves dont selon lui tous les enseignants ne disposeraient pas au même degré d'où la nécessité d'une formation le deuxième cas le type d'enseignant séducteur c'est l'enseignant qui séduit les élèves à des fins affectives égocentriques au dépens des apprentissages cette forme de séduction relèverait dit-il d'une carence affective d'une dépendance pathologique par rapport à l'affection de ses élèves c'est l'enseignant qui cherche désespérément à se faire aimer et tout ce qu'il fait est orienté vers cette femme la séduction des élèves devient son seul objectif ou un objectif tellement important qu'il entre en contradiction avec les objectifs d'apprentissage et les supplantes sa motivation à enseigner avec son intention de séduire et de se faire aimer se confondent la peur de provoquer de l'aversion chez l'élève le télifie plus que celle de ne pas favoriser les apprentissages scolaires le troisième cas c'est le profil d'un enseignant séducteur qui relève de ce que Pépin appelle les tourmentés de la pédagogie c'est l'enseignant qui se consacre en partie au traitement presque thérapeutique que les élèves ont sur sa propre affectivité ces profils d'enseignant séducteur dit-il ont pour habitude de mettre en cause leur carence professionnelle personnelle qu'ils espèrent combler un jour alors à partir de cette analyse finalement Pépin va dénoncer le préjugé qui consiste à faire une association immédiate entre l'effet de séduction et l'intention de séduire puisqu'il va montrer que finalement on peut très bien provoquer de l'aversion sans avoir l'intention de se faire détester de même qu'on peut très bien séduire sans l'avoir recherché ce qui est le cas de tout enseignant finalement en outre les parents rappellent que la même façon d'être la même attitude le même geste peut provoquer un effet de séduction ou d'aversion selon la personne qui le perçoit ou selon le moment où elle le perçoit c'est-à-dire dit-il selon l'état ponctuel du désir personnel qui est affecté alors autrement dit pour Pépin la détermination de l'effet de séduction ou d'aversion se fait beaucoup plus et ça c'est très important à la réception qu'à l'émission donc ça veut dire quoi pour l'enseignant que l'effet de séduction n'est pas nécessairement la conséquence d'une intention de séduire il s'agit d'un effet possible de l'action sur les partenaires et ce indépendamment de leurs intentions donc Pépin va souligner que autre chose c'est que la matière enseignée elle-même implique des effets de séduction aversion sur les élèves il n'existe donc pas dit-il de recette garantie pour rejoindre le désir de tous les élèves tels qu'ils se présentent initialement c'est un leurre donc nous ne sommes pas tous séduits par les mêmes déclencheurs ça c'est la première raison et ce qui provoque un effet de séduction chez l'un peut fort bien produire un effet d'aversion chez l'autre par conséquent l'enseignant se voit devant la nécessité de porter son attention sur ce qui donne dans sa matière ce qui peut provoquer des effets de séduction ou d'aversion chez tel ou tel élèves et donc d'être attentif nous dit Pépin au désir de chacun d'eux alors selon Pépin ce n'est pas le séducteur qui provoque le désir ou crée le désir cherché chez l'autre en utilisant des stratégies tout aussi imparables qu'inégitimes le séducteur ne provoque pas en réalité le désir de l'autre comme tel mais il sait le détecter dès le départ son potentiel de séduction est dans sa capacité à susciter chez l'autre l'espoir de satisfaire ce désir l'efficacité de sa performance dépend donc de sa capacité à s'y ajuster stratégiquement au fur et à mesure qu'il se transforme et à pouvoir subvertir ce pouvoir initial aux fins qu'il poursuit alors Pépin nous propose l'esquisse d'un nouveau modèle d'apprentissage de séduction il dit au fond que tout enseignant doit comme tout séducteur être sensible à la forme particulière du désir de chaque élève et le suivre à la trace en s'ajustant stratégiquement tant sur le plan personnel que sur le plan de l'enseignement imaginez ce que ça veut dire pour un professeur qui à chaque heure est confronté à 37 élèves différents le niveau et puis l'intention différente ce que ça signifie donc ma question se trouve là c'est comment face à une classe hétérogène de 36 ou 37 élèves parce que maintenant on arrive à 37 élèves d'effectifs peut-on prétendre réellement être attentif au désir de chacun d'eux et faire ainsi cours avec tous les élèves là on est dans l'utopie complète donc en résumé pour Pépin l'apprentissage se produit à l'occasion dit-il de la négociation permanente des effets de séduction et d'aversion réciproques c'est à la réception et non à l'émission que la tonalité séductrice ou aversible se définit pour chacun des partenaires alors l'habileté stratégique de l'enseignant tiendrait donc dans sa capacité à faire en sorte que le savoir en jeu puisse s'ajuster au désir de l'une aide tel qu'il est et lui donner ce qu'il veut pour ensuite obtenir une transformation qui correspond au désir de l'enseignant et aux objectifs du programme alors mon élément critique ça rend quoi un petit peu à ce qui s'est passé pour Samuel Paty Samuel Paty a été le premier à reconnaître qu'il y avait de l'aversion pour certains élèves à écouter et à regarder certaines images de Charlie Hebdo notamment sur les caricatures et il leur a proposé finalement il leur a dit écoutez je respecte votre aversion et je comprends je peux comprendre que vous ne vouliez pas me voir vous avez le droit de le sortir si vous voulez et qu'est-ce qui s'est passé finalement les élèves ont détourné cette reconnaissance de l'aversion ils ont menti et notamment la personne qui a activé un petit peu ce qui a été l'origine de la tragédie s'est appuyée sur le mensonge puisqu'on sait qu'elle n'était même pas très en tout court donc on voit à quel point ce type de procédé de reconnaissance de l'aversion et la séduction l'effet d'aversion et de l'aversion qui produit sur les élèves peut être pervers finalement parce que ça donne lieu à toutes les confusions et même les proviseurs quand ils sont loin évidemment de ce qui se passe dans la classe eux ils reçoivent ça simplement de la part du discours des élèves ils entendent ce que disent les élèves ah ben vous vous rendez compte on nous a jeté du cours parce que ah non mais c'est pas possible comment se fait-il qu'un professeur vous oblige à sortir du cours c'est un scandale on peut imaginer ce qui s'est passé plus des collègues qui parvenus ont dénoncé le professeur en disant il a fait n'importe quoi il n'a rien compris c'est pas comme ça qu'il faut faire parce que ça avait ce qu'il fallait faire donc vous voyez à quel point ce type de stratégie de séduction est dangereux alors autour de ça je dirais que ce que va souligner évidemment Epin c'est que il va falloir comprendre que l'apprentissage ne peut se produire qu'à l'occasion de la négociation permanente des effets de séduction et d'aversion à ses propres alors c'est quand même très compliqué si on cherche à comprendre comment ça se passe et il nous dit c'est à la réception et non à l'émission que la tonalité séductrice ou aversive se produit pour chacun des partenaires c'est-à-dire finalement même l'enseigneur dans sa stratégie est à côté de la plan quand il croit qu'il va pouvoir agir directement ça se passe pas comme ça c'est pas si simple donc l'habileté stratégique de l'enseignant tiendrait dans sa capacité en quelque sorte à faire en sorte que le savoir en jeu puisse s'ajuster au désir de l'élève tel qu'il est et lui donner ce qu'il veut pour ensuite obtenir une transformation qui corresponde au désir de l'enseignant et des objectifs du programme on se trouve que c'est pas du tout si simple que ça si effectivement entre un élève dans un cours on pourrait dire un cours particulier ça c'est possible de faire ça mais dans un cours où on a 37 élèves différentes ça ne marche pas mais ça ne marche pas du tout alors ce que je voudrais souligner c'est que Pépin va montrer comme pour les autres experts finalement qu'il s'agit pour les enseignants d'épouser le modèle de l'habileté stratégique des grands séducteurs c'est à dire de détourner le désir émotial de leur conquête pour obtenir de ce qu'elle d'elle de ce qu'elle n'aurait jamais voulu donner au départ et qu'elle s'y prenne un plaisir qu'elle n'y entrivoyait pas initialement donc ça on est quand même dans l'utopie pour ce qui concerne l'enseignement ça ne se passe pas de manière ça ne se passe pas comme ça il nous dit l'enseignant devra trouver les moyens d'éviter les dérapages interpersonnels et de réduire son aversion au minimum pour enseigner efficacement il devra négocier et ajuster en permanence son enseignement en fonction de l'état initial et de l'évolution des désirs de chacun de ses élèves imaginez ce que ça veut dire alors on constate que ce problème de l'efficacité de la séduction pédagogique est posé en des termes très ambiguës sur le plan éthique finalement par Pépin également ce qui nous a quand même beaucoup déçus c'est qu'il nous dit finalement il nous pose la question suivante si le séducteur réussit à utiliser et à manipuler le désir légitime de ses conquêtes à des fins illégitimes pourquoi ne serait-il pas possible d'utiliser des désirs théoriquement inappropriés à des fins d'apprentissage en gros tous les moyens sont bons donc on voit bien que même pour Pépin l'enseignant séducteur pervers en quelque sorte peut servir de modèle de réussite pour les enseignants ce qui est quand même assez inquiétant pour nous professeurs alors ce que je voudrais dire autour de ça c'est que on va avoir effectivement à réfléchir sur maintenant la portée ce que j'appellerais la portée idéologique finalement de la séduction pédagogique quel est le véritable rôle de la séduction dans notre système éducatif nous avons vu que pour les groupes d'experts canadiens enseigner c'est jouer et que la classe est un thème un jeu un jeu de feinte et de contrefeinte dont on ne sait pas qui des élèves ou de l'enseignant gagnera la joute parce que le maître et c'est bien précisé l'enseignant n'est plus maître du jeu alors on peut légitimement se demander pourquoi le jeu le ludique et la manipulation des désirs sont ainsi devenus les principaux leviers de notre système éducatif les nouveaux modèles libéraux d'éducation ne se donnent plus pour tâche de construire et d'élever l'enfant elles prétendent l'aider à s'épanouir en s'efforçant de le séduire la nouvelle reconnaissance des droits de l'enfant en a fait un nouveau partenaire à séduire au sein de la famille et au sein de l'école et le problème c'est que la séduction a aussi conduit à la perte d'autorité des parents et des adultes à travers ce jeu pervers l'enfant a vite a aussi conduit pardon l'enfant a en effet excusez-moi à travers je suis en train de dire c'est pour ça ce jeu pervers l'enfant a vite appris à se défendre comment il a été trompé et que la séduction n'est qu'un meurt mais lorsque ayant été formé très tôt à la séduction il se montrera finalement bien plus habile que les adultes ou les enseignants pour séduire et les enseignants se voient eux-mêmes pris à leur propre piège ils sont surpris que dans ce jeu de dupes leur autorité et leur rôle éducatif ne sont plus reconnus par l'enfant alors plutôt que de fonder la relation pédagogique sur des jeux de simulation de tromperie ne voudrait-il pas mieux défendre avec les élèves une relation d'échange authentique fondée sur la confiance le respect mutuel et non plus sur la ruse et le mensonge la relation d'échange qui renoncerait aux solutions de facilité et à la dissimulation c'est à dire au moyen prétendu efficace de la séduction qu'il faudrait mettre en oeuvre pour aider les élèves et là c'est Simard la thèse de Simard qui est un de nos psychopédagogues très connus en France qui prétend que grâce à la séduction les élèves vont pouvoir conjurer leur peur d'apprendre et les enseignants vont pouvoir conjurer leur peur d'enseigner alors la deuxième raison finalement de ce rôle de la séduction dans notre système éducatif est d'ordre politique on peut ignorer que la séduction est un des principaux moteurs des politiques néolibérales et la publicité y joue un rôle essentiel la société consumériste n'a pu se développer qu'à l'aide des principaux mécanismes de la séduction la captation la manipulation et la domination la séduction a pu ainsi faire émerger une nouvelle forme de pouvoir le pervertissement de la démocratie se sert de la séduction comme d'une arme c'est une nouvelle forme d'autorité qui se donne l'apparence d'une force douce en prétendant s'opposer à la violence directement perçue comme une force brutale l'état séducteur peut ainsi développer de manière insidieuse des formes plus radicales de violences et de barbarie qui conduisent sur le mode de la séduction à l'instauration systématique de nouveaux moyens de répression et de privation et de privation des libertés on a bien compris qu'une des conséquences directes de l'injonction à séduire qui est faite aux enseignants est la privation de leur liberté pédagogique qui est pourtant une dimension fondamentale du métier de l'enseignant comment ne pas craindre par conséquent de voir demain les enseignants transformés en de simples exécutants ayant ayant appris à obéir sans poser de questions et qui vont devoir se soumettre aveuglément aux pouvoirs dominants donc alors que comment on peut se poser la question comment le pouvoir actuel en réduisant ainsi les libertés peut-il obtenir l'adhésion des individus alors on a un pseudo-psychiatre spécialiste de l'enfance qui se nomme Marcelli qui a publié un ouvrage qui s'intitule Le règne de la séduction un pouvoir sans autorité qui explique au fond pourquoi la séduction est plus efficace que la force il nous dit au fond parce qu'elle consiste à faire en sorte que l'autre vienne à soi de son propre gré mais le problème c'est qu'elle accorde à celui qui en est la cible qu'une illusion d'autonomie c'est bien dans cela que consiste le leur de la séduction quand le piège se referme celui qui se croyait libre se découvre tout à coup ligoté enfermé captif la victime est impuissante et soumise au bon vouloir de celui qui l'a trompé la séduction est trompée parce que c'est avant tout une parole qui ne tient pas ses promesses alors contrairement à ce qu'aimerait nous faire croire les experts canadiens qui prétendent comme le essayiste Bipovetsky qui vient de publier un ouvrage il n'est pas très longtemps qui s'intitule plaire et toucher la société de séduction il prétend que les anciennes typologies de la séduction n'ont plus vraiment cours aujourd'hui et qu'elles seraient dépassées on peut constater en réalité que les stratégies de séduction n'ont en rien fondamentalement changé elles procèdent toujours de la même manière et visent encore et toujours l'assujettissement de l'autre et sa domination alors elles sont très présentes ces stratégies de séduction dans les discours politiques où tous les coups sont permis notamment dans la profession de foi des candidats lors des campagnes électorales où il s'agit par la ruse de savoir s'emparer du pouvoir et de le conserver les slogans séducteurs que vous connaissez tous comme le changement c'est maintenant ont montré leur efficacité et ont pu même être pris au sérieux alors qu'il ne s'agissait que d'exhiber de nouvelles formes de manipulation des masses comparables au plus vil slogan publicitaire mais au-delà du piège et de la trahison la conséquence directe et durable de ce jeu pervers s'avère être la méfiance la défiance généralisée des citoyens à l'égard des hommes politiques et il en est de même pour notre système éducatif nous précisément ce que l'ancien ministre Blanquer avait nommé l'école de la confiance est en réalité devenu l'école de la défiance et de la violence la parole séductrice toujours mensongère et trompeuse ne peut durablement que susciter la défiance et le mépris alors on voit bien que les formateurs des enseignants s'apparentent aujourd'hui à des coachs en séduction adeptes de l'univers mode de manipulation des élèves il s'agit d'associer la séduction aux jeux et aux apprentissages pour les enseignants d'apprendre à susciter et à manipuler le désir des élèves s'inspirant des Etats-Unis ces stratégies de séduction sont définies comme l'art de plaire un art qui s'apprend associant différentes techniques de manipulation et de persuasion mais ce qui fonde la logique de séduction c'est principalement son pouvoir d'inversion des valeurs son pouvoir de détournement et de retournement le séducteur s'emploie constamment à brouiller les pistes et les repères ce qui lui permet de se croire libre d'agir impunément en transgressant les règles les lois les valeurs communes et en inversant les codes quand il nous est demandé de jouer avec les élèves le même jeu de séduction pour reprendre les termes de nos prétendus experts il s'agit encore de former les élèves à la séduction on ne s'étonnera donc pas de voir qu'ils ont appris à mettre en application ce qui est le principal pouvoir de la séduction comme l'a souligné Baudrillard dans son livre de la séduction et qui la rend toute puissante son pouvoir de réversibilité permanente le vrai devient faux le beau devient laid le juste devient injuste et tout peut être inversé selon la nécessité du moment car la séduction comme le rappelle Baudrillard n'a ni foi ni loi l'éducation par la séduction nous paraît ainsi particulièrement dangereuse précisément parce qu'elle n'a rien d'authentique Christiane Goyer qui est la seule philosophe de ce groupe d'experts canadiens va ainsi expliciter la mise en échec de la séduction pédagogique elle montre que les jeux de séduction parce qu'ils sont fondés sur la ruse et la tromperie sont susceptibles de provoquer différentes formes d'abus elle insiste donc sur la nécessité de privilégier dans la relation pédagogique le respect de la personne humaine et de l'élève le respect qui doit être réciproque et non unilatéral elle dénonce ainsi deux principales formes d'abus qui sont inhérentes aux stratégies de séduction pédagogique elle nous rappelle les nombreux témoignages d'adultes qui ont été abusés affectivement et sexuellement pendant leur jeunesse par des adultes dans des collèges des lycées par des éducateurs sportifs par des prêtres dans des communautés religieuses elle mentionne également le harcèlement sexuel que subissent les jeunes et qu'exercent sur eux certains professeurs d'université on sait que Marie a développé un ouvrage là-dessus qui s'intitule les sept péchés capitaux on explique un petit peu comment ça se passe dans l'université elle dénonce aussi le fait que les stratégies de séduction s'inscrivent toujours dans une relation de domination de pouvoir visant la domination et l'assujettissement de l'autre donc Christian Guenier remarque surtout que la perversité est double en réalité parce que la séduction de l'adulte exerce son pouvoir sur un être qui est plus faible et plus vulnérable que lui un jeune qui n'a pas les mêmes âmes ni la même expérience pour se défendre et donc l'autre danger c'est que l'adulte peut exercer aussi un ascendant intellectuel et spirituel sur l'élève dans une relation qui est asymétrique donc par conséquent Christian Guenier va remarquer que si la séduction télagogique peut prendre la forme d'un abus sexuel elle peut aussi prendre la forme d'un abus intellectuel car il t'aime si la séduction peut exercer peut être exercée pour obtenir le consentement par l'élève à des échanges de nature sexuelle elle peut aussi être utilisée par rapport aux objets du savoir en vue de susciter l'adhésion à la pensée du maître l'assentiment obligé à des idées ou à des courants de pensée présentés comme un dogme elle invoque le cas d'un professeur d'histoire Ken Christra qui soutenait à ses élèves que l'Holocauste était une invention sioniste faisant partie d'une conspiration de la communauté juive afin d'établir un gouvernement mondial ses étudiants n'avaient pas le droit de le contredire et quand il tentait d'apporter des sources contraires qui extrait les rejetait sous prétexte que ces documents faisaient disait-il partie de la conspiration soutenu par ses collègues au nom de la liberté d'expression il était reconnu comme un bon professeur parce qu'il savait maintenir l'ordre dans la classe il sera finalement licencié et blâmé pour avoir tenu des propos haineux contre les juifs Christophe Bélier souligne que ce cas d'abus intellectuels n'est pas un cas isolé de séduction idéologique la séduction pédagogique devient ici prend l'apparence ici d'un détournement à l'accès même au savoir et à la discussion qui est constitutive de l'histoire des idées donc Bélier proposera de distinguer deux formes de séduction la séduction tromperie piège et l'heure et la séduction attrait que peut exercer le savoir et que le maître peut contribuer en quelque sorte à rendre attrayant l'enseignant séducteur abusif sexuel ou intellectuel doit être proscrit du monde de l'éducation et cela ne sera possible dit Christophe Bélier que si la société reconnaît à l'enseignant la maîtrise des savoirs de sa profession ces savoirs devront être assortis de qualités que sont le jugement rationnel l'authenticité et le respect de l'autre elle parle même de l'engouement de donner le goût du savoir aux élèves tout comme Christian Bélier on sait que les pédopsychiatres les spécialistes de l'enfance n'ont pu que constater depuis des décennies les effets négatifs des jeux de séduction dans l'éducation familiale les parents préfèrent disent-ils souvent séduire plutôt que d'interdire pour parvenir à leur femme mais ils ne comprennent pas pourquoi ils ne parviennent plus à se faire obéir parce que tout autant que la coercition la séduction repose sur le pouvoir et non sur une véritable autorité éducative la société marchande capitaliste doit sans cesse renouveler ses stratégies de séduction en s'efforçant d'éveiller constamment chez les enfants de nouveaux désirs les familles et les parents eux-mêmes sont pris dans le piège de cette spirale de consommation qui doit absorber la production massive de nouveaux objets gadgets satisfaisant des besoins artificiels et non nécessaires cette logique mercantile a fait que l'objet ludique est devenu un objet prioritaire qui transforme et conditionne l'enfant dans la représentation du monde et dans sa représentation aux autres la surabondance du jeu et en particulier des jeux électroniques envahit toutes les sphères de la vie quotidienne tout en produisant de nouveaux usages elle crée de nouveaux comportements la place dominante qu'a pris le jeu fait naître de nouvelles formes d'addiction on ne peut plus feindre d'ignorer les répercussions nocives que produit la cyberdépendance sur l'état de santé physique et psychique des jeunes malaise insomnie stress dépression anxiété colère perte de contrôle isolement idée suicidaire on constate que l'addiction au jeu agit directement sur la dégradation du climat de vie familiale et sur la vie scolaire la séduction permanente par le jeu source de confusion est aujourd'hui une des principales causes en réalité des difficultés d'apprentissage et de la démotivation des élèves et du décrochage scolaire on peut se demander pourquoi le ludique dans la séduction pédagogique est-il associé au magique comme on l'a vu tout à l'heure la substitution du ludique au travail permet de comprendre comment l'idéologie néo-capitaliste a pu instaurer avec le jeu un premier dressage du corps conduisant l'enfant à s'abandonner sans retenue à l'univers de la consommation fondée sur la toute puissance du principe de plaisir il suffit d'appuyer son bouton c'est magique et M. Duklouska dans son livre le capitalisme mais la séduction va remarquer que le principe de la pédagogie d'intégration au système capitaliste est cette image magique par l'enfant du fonctionnel l'enfant profite d'un progrès sans donner aucun travail même symbolique en échange il s'installe dans la totale ignorance du travail qui a été nécessaire à cette consommation dans l'éducation traditionnelle chacun devait prendre sa part au travail ce qui a changé aujourd'hui c'est que l'enfant ne trouve plus de résistance physique à son investissement ludique la multiplication des machines ludiques a fait naître de nouvelles procédures de consommation le ludique du néo-capitalisme dénonce le sérieux de la société traditionnelle et autorise un radical renversement des valeurs l'apprentissage de la vie n'est plus l'apprentissage du travail et la valorisation de la production mais l'apprentissage de la consommation et du gaspillage cette incitation permanente à consommer de nouveaux jeux enferme l'enfant dans un monde virtuel où il ne perçoit plus de limites à la satisfaction de ses désirs et c'est aussi pour lui une raie source de souffrance un mécanisme déclencheur de frustration et de violence on constate que cette dérégulation du jeu par la séduction produit en fait deux effets majeurs le déficit de la frustration et la perte du lien social c'est ainsi que de nouvelles figures de l'enfant ont émergé l'enfant roi l'enfant tyron l'enfant chef de famille qui dicte sa loi cette forme stratégique de séduction ludique conduit l'enfant non seulement au rejet de toute forme d'autorité mais à la transgression des règles communes et des limites loin d'y trouver les conditions de son épanouissement et d'exercer pleinement sa liberté l'enfant consommateur se trouve piégé et prisonnier de son addiction de jeu le capitalisme de la séduction instaure une société qui s'avère en réalité toujours plus répressive pour les travailleurs et les producteurs et toujours plus permissive pour les consommateurs pour ceux qui peuvent consommer le travail des autres et c'est cette même opposition que l'on retrouve dans notre système éducatif libéral-libertaire l'école marchande a fait de l'élève un consommateur captif et passif qui jouit d'une très grande permissivité alors que l'enseignant prolétarisé se voit de plus en plus dévalué de plus en plus réprimé et de plus en plus surexploité l'ancien ministre de l'éducation après avoir constaté l'éducation nationale après avoir constaté et reconnu que les enseignants sont épuisés parce qu'ils travaillent bien au-delà des 35 heures légales on leur demande maintenant de travailler encore plus en remplaçant leurs collègues absents avec un pacte qui en réalité ne leur permettra pas de compenser leur perte de salaire proportionnellement à leur niveau de qualification et pour pallier et remédier à la multiplication des démissions et des demandes de reconversion des enseignants pour qui ce métier était une vocation et qui a perdu tout son sens le gouvernement met en place un nouveau système de contractualisation des enseignants avec un nivellement par le bas un recrutement niveau bas plus 2 où l'on place devant les élèves des étudiants qui n'ont reçu aucune formation pédagogique et qui n'ayant pas passé de concours ne peuvent garantir une réelle maîtrise des savoirs et des disciplines qu'ils enseignent en quoi ces nouveaux marchés du désir connaissent-ils comme Kluskar l'a montré dans son livre le capitalisme de la séduction d'une nouvelle forme de dressage anthropologique les nouveaux marchés du désir vont contribuer à écraser les valeurs traditionnelles de la culture française pour épouser celles d'un nouveau mode de vie à l'américaine c'est l'américaine vous connaissez tous l'américaine way of life qui exhibe par la publicité les nouvelles séductions de la société marchande de la société de consommation en camouflant les véritables rapports de séduction pardon les véritables rapports de production et de consommation sur lesquels elle se fonde il remarque en particulier que cette séduction vise principalement à masquer les antagonismes de classe qui règne au coeur de cette société de consommation libérale-libertaire et qui prétend être pour tous celle du jouir sans entrave or on sait que le prolétarien n'a pas véritablement accès aux biens de consommation dont jouissent pleinement la moyenne et la haute pourjoisie le prolétarien n'a accès en réalité qu'aux biens d'équipements qui lui permettent d'aller travailler comme la voiture et l'essence ou comme la machine à lever qui permet de libérer du temps pour systématiser le travail des femmes on retrouve ainsi dans l'évolution de notre culture et de notre système éducatif actuel les trois principales caractéristiques sur lesquelles est construite la société libérale-libertaire le ludique le libidinal et le marginal la séduction y joue un rôle majeur parce qu'elle est le moyen le plus efficace qui permet de masquer les conflits de classe et d'endormir toute résistance à ce système de domination où peut librement se déchaîner la bête sauvage pour reprendre l'expression du philosophe Hegel désignant par ces termes la violence incontrôlable de la société marchande cette société qui est devenue totalitaire parce qu'elle n'est plus qu'un marché où le désir réduit au marché est systématiquement contrôlé détourné et transformé on peut alors se demander si comme l'a fait Kluskar cette idéologie de désir n'est pas en réalité la manifestation dans notre société libérale-libertaire d'une forme plus radicale de domination qui peut aussi apparaître comme l'expression d'un néofasciste vous avez tous été au moins élèves quelques enseignants qu'est-ce que vous pensez de cet exposé oui vas-y bon moi je voulais revenir à votre introduction par ce petit qui avait le portable vous saviez pas trop ce qu'il faut faire et que vous avez été repris par le mot séduction par votre chef d'établissement est-ce que ça vous a fait réfléchir et vous vous êtes dit mais qu'est-ce que j'aurais dû faire en fait c'est ce qu'aurait dû dire le chef vous avez mal fait voilà ce que vous auriez dû faire parce que là ça entraîne des problèmes d'autorité et de discipline est-ce que ce chef d'établissement n'avait pas envie de faire de la discipline en lui-même et d'exercer de l'autorité alors on pourrait revenir sur le terrain c'est toujours intéressant de revenir sur le terrain et moi j'aimerais bien même presque faire un film tellement c'est énorme il s'agissait d'un proviseur alcoolique misogyne raciste et violent je dirais pour ne pas avoir pire comme proviseur moi j'avais j'arrivais en fin de carrière c'est à dire que j'étais déjà reconnue hors classe et reconnue par tous les inspecteurs comme un très bon professeur j'avais d'excellents résultats avec tous mes élèves j'avais de bonnes relations avec tous mes élèves or il se trouve qu'en arrivant à 60 ans dans ce lycée à Fréjus sans le savoir moi j'avais demandé l'invitation en fin de carrière pour être dans le sud de la France pour avoir un peu de soleil et en réalité ça a été une erreur je dirais parce qu'en fin de carrière il faut faire très attention vous arrivez quoi à 60 ans il vaut mieux pas trop bouger si vous êtes bien là où vous êtes parce que là effectivement on considère qu'à 60 ans il vaut mieux vous dégager c'est un petit peu comme dans les entreprises on considère qu'une personne à 60 ans il faudrait que ça en aille parce que vous voyez le problème de la retraite aujourd'hui c'est ça c'est qu'on dit il va falloir pousser faire que les gens travaillent plus longtemps mais en réalité passé 60 ans déjà même à 50 ans on voit bien que beaucoup de personnes qui sont très qualifiées très compétentes ne trouvent pas de travail donc il ne faut pas se leurrer je veux dire là il y a vraiment un mensonge gravissime du gouvernement sur cette chose là maintenant si vous posez la question de savoir est-ce que j'aurais dû faire quelque chose que je n'ai pas fait comment se fait-il que dans d'autres établissements les élèves m'adoraient on pourrait presque dire j'étais presque le professeur séducteur sans l'avoir voulu même et que là tout à coup j'arrivais rien ne fonctionnait d'après vous c'est ça le problème moi j'ai fait comme d'habitude moi ce que je voulais c'est que les élèves réussissent leur main car moi je suis en terminale je suis professeur de philosophie donc je ne vais pas m'amuser à jouer à faire de la démagogie je ne leur rend pas aux élèves je leur dis voilà il faut essayer de mettre en place une méthode la dissertation c'est comme ça le commentaire de texte ça se passe comme ça et ce que je vais faire en sorte c'est de vous donner une culture philosophique qui fasse que vous soyez valorisé le jour du examen c'est tout ce que j'ai essayé de faire comme d'habitude or ce proviseur n'avait pas envie que ça se passe comme ça pourquoi ? parce que j'avais remplacé un contractuel jeune qu'il avait placé qui était sans doute un ami de sa famille voilà comment ça se passe vous voyez la véritable raison elle est là c'est pas un problème de compétence parce que moi ce que j'ai fait c'est que j'ai monté à ce moment là une inspection j'ai dit écoutez moi apparemment je suis mise en cause dans mon travail c'est la première fois de ma vie à 60 ans c'est quand même j'ai été formatrice j'ai enseigné à l'université enfin j'ai vraiment un parcours tellement vaste et tellement large que ça me paraît quand même aberrant de me retrouver dans une situation pareille je me disais c'est incroyable donc j'ai demandé est-ce que l'inspection vienne j'ai dit moi je fais l'inspection je mets une inspection dans ce lycée et savoir ce qui se passe est-ce que mon cours a un problème et j'ai demandé que l'inspecteur vienne et j'ai demandé au proviseur à ce moment là de venir insister il a refusé oh non 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 j'ai pas le temps je veux pas voir ça mais pourquoi c'est le moment si vous avez un problème avec moi il faut absolument qu'on sache lequel pourquoi ? il a refusé bien sûr qu'il a refusé parce qu'il savait très bien qu'il disait n'importe quoi il voulait surtout pas s'expliquer qu'est-ce qui s'est passé l'inspecteur a moi j'avais une classe en plus en terminale imaginez une classe au techno à ce moment là beaucoup de professeurs de philosophie ont des difficultés avec les classes techno moi j'avais aucun problème avec ces élèves là pas plus qu'avec les autres mais je n'avais pas de problème donc l'inspecteur n'a fait que constater que tout fonctionnait bien que les élèves participaient au cours qu'ils avaient envie de participer qu'ils prenaient des notes que vraiment depuis le début de l'année ils avaient noté un certain nombre de choses qu'ils avançaient etc donc il n'y avait rien à dire il a fait un rapport très favorable et qu'est-ce qui s'est passé ben le proviseur il était furieux comment moi qui suis le chef le nom de mon établissement je vais pouvoir choisir un peu qui je veux dans mon établissement c'est moi le chef parce que c'est ça qui va se passer maintenant vous savez qu'on donne tous les pouvoirs au proviseur même le vous vous rendez compte un alcoolique il avait des bouteilles d'alcool dans tout son bureau misogyne raciste violent qu'est-ce qu'on fait avec ça vous voulez discuter avec quelqu'un comme ça vous lui dites mais venez venez voir s'il y a un problème on va discuter non on discute pas vous voyez donc moi j'ai fait comme d'habitude et les élèves sont même venus pleurer dans mes bras en me disant madame c'est honteux ce qu'on essaie de nous faire dire debout etc on n'est pas d'accord etc ils me l'ont dit ils ont été manipulés en plus pour celles et ceux qui ont été enseignants est-ce que vous avez rencontré ces situations c'est grave ici alors moi c'est pas faute d'avoir essayé de discuter avec lui mais il n'avait rien à dire quand j'ai essayé de lui dire mais vous savez en philo la première chose qu'on apprend aux élèves c'est de ne pas se laisser manipuler justement ne pas se laisser embarquer dans la séduction alors j'ai essayé de lui expliquer mais il a refusé de discuter il a dit non 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 vous n'avez pas bienveillé en point final c'est à peu près pas de vague et pourquoi il m'a convoqué ce jour là c'est parce que j'avais demandé simplement à un élève de fermer son portable alors que le cours est-ce qu'on apprend aux enseignants à utiliser les outils de la PML ou de l'analyse transactionnelle alors je pense que de toute façon il y a un moment donné vous voyez bien qu'il y a un rapport de domination les chefs d'établissement ils n'ont pas forcément envie d'entrer dans un dialogue ce que vous dites ce serait l'idéal moi j'ai toujours dialogué avec mes improviseurs là il n'y avait pas de dialogue possible c'est comme ça c'est pas autrement et on ne sait pas pourquoi il n'a pas à vous expliquer pourquoi il n'a rien à dire moi quand j'ai essayé de lui dire mais qu'est-ce que vous entendez par là il n'a rien à dire là-dessus il ne sait pas pourquoi c'est le manager qui dit il faut faire ça mais pas seulement oui il y a la peur de prendre des décisions puis surtout la peur de ah ben l'élève se plaint donc ça ne va pas donc à la limite moi j'ai vu des collègues ils jouaient aux cartes avec les élèves ils laissaient les élèves jouer aux cartes moi je faisais un cours toute la différence et bien ceux-là n'avaient pas de problème d'accord voilà alors les profs comment ça s'est passé comment ça se non mais c'est très bon on a affaire à des je dirais des imposteurs parce que comment est-ce qu'on a pu votre comment est-ce qu'on a pu votre côté dépend du zéro je suis là moi c'est ça qui m'inquiète le plus je ne vais pas apporter de prozé alors les profs vas-y bon pendant très très longtemps la retraite depuis un an je ne suis pas trop envie de témoigner personnellement mais dans ce que vous avez dit il y a une partie de réflexion sur la séduction d'enseignement ça ça m'intéresse qu'on y revienne il y a une partie plus personnelle sur les mauvais provisateurs on en a tous rencontré c'est pas très intéressant à discuter ça et puis une partie sur le capitalisme et la séduction je ne suis pas sûr que je fais vraiment le lien entre la séduction dans la relation pédagogique et puis le capitalisme dans la séduction donc si on revient sur la relation pédagogique pour soi-même ou malgré soi on est quand même obligé d'essayer de faire un effort pour passer pour être accepté donc on est toujours plus ou moins dans une relation de séduction et il me semble que la vraie question c'est de savoir si on séduit pour soi-même ou si on séduit pour l'objectif qu'on a qui est celui de faire passer des connaissances et quoi qu'on fasse ça ne marche pas à tous les coups alors juste un autre mot sur une expérience de parents alors plus que d'enseignants un enseignant parent c'est terrible pour ses enfants bien sûr deux de mes trois filles ont échappé à leur cours de philo parce que ça ne passait pas et toutes les semaines je leur disais mais ça peut être le pire prof de philo du monde il n'est pas sympa il casse les élèves etc mais il a des choses à t'apporter et il t'apportera ça cette année l'année prochaine c'est trop tard il faut en profiter et ça ne marchait pas et j'ai constaté à peu près la même chose dans l'établissement de l'enseignement quand une relation passe pas une relation personnelle ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a enseigné on a des élèves qui n'écoutent pas donc il faut quand même un minimum se faire accepter comme personne nous donner un peu d'envie quand un élève dit il est sympa il peut commencer à parler si un élève dit insupportable il nous casse il ne nous aime pas voilà il ferme les oreilles donc on est quand même obligé de passer par un minimum d'acceptation de sa personne et d'être un peu fou dans l'essai en cellulaire finalement vous avez interpellé tout à l'heure en disant comment évaluer le professeur et l'ensemble des réponses était le criminel des enfants à mon avis l'évaluation du professeur ce sont les résultats aux examens et les examens doivent être neutres anonymes précisément et je pense que la place qu'on donne notamment au contrôle continu à l'évaluation dans le livret scolaire elle est trop grande que l'enseignant revendique son droit d'éduquer mais il aime bien être comme vous avez l'occasion de l'entrée être aimé je pense que ce n'est pas le rôle de l'enseignant moi j'ai fait mes études ont été en pion dans un interne il y avait des surveillants qui étaient cédaires et j'en faisais partie et d'autres qui faisaient faire n'importe quoi dans leur étude de telle façon que les enfants dans ces études là ne pouvaient pas étudier parce que le conseiller ne se conseillait pas d'éducation ça passait ou ça passait ou pas bon il n'était pas il ne dis rien mais je pense que vous parliez de la séduction et vous conniez comme un exemple Samuel Paty quand Samuel Paty autorise les élèves qui ne sont pas intéressés parce qu'ils sont choqués dans l'idéologie à sortir du cours c'est une attitude c'est une prise aussi il a plein de besoins mais si on remonte à ce qu'il y a 60 ans au lycée il n'est pas envisageable qu'un élève décide de sortir de la classe parce que le fond ne l'intéressait pas et quel qu'est le fait d'être choqué par l'exposé de Samuel Paty sur les caricatures ça fait partie de la réflexion sur la liberté d'expression et l'élève n'a pas à avoir le quelque rôle que ce soit de décision parce que c'est bien moi aussi par l'idée positive de dire qu'une classe de d'âge à 80% doit avoir le bac mais qu'est-ce que ça veut dire d'avoir le bac et comme le disait un humoriste pourquoi pas mettre les distributeurs de diplômes et les données en champ qu'est-ce que ça peut faire d'un élève qui ne va pas et qui échouera au bac il n'a pas responsabilité il pourra le refaire et s'il recommence de nouveau et qui va échouer c'est pas grave il y aura autre chose mais je crois qu'il y a trop d'attitude de séduction de l'apport d'enseignants ne parlons pas des parents également qui prennent parti pour leurs enfants alors il y a la pédagogie parce que il y a une critique qu'il y a à faire et que vous avez faite d'ailleurs dans la formation des enseignants moi je pense pas que c'est pas une bac plus 2 bac plus 3 bac plus 5 t'as-tu un bac plus 2 et comme c'était autrefois dans les écoles normales compléter par une formation pratique de 2 ans c'est largement suffisant je pense c'est pas grave pour maximiser le diplôme en ce moment c'est un bac plus 5 alors moi j'ai été à l'université et j'ai même fait un remplacement de l'éducation dans un CEP on va demander pendant quelques semaines d'être conseiller d'éducation je vais dans chaque c'était momentané et que je ne ferai pas de ma carrière dans l'éducation pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la CET ah oui c'est un modèle d'enseignement technique dans les années 70 donc ça remonte à certaines je dis le conseiller d'éducation il a pour réguler un petit peu le travail il n'y a pas trop de panique puis je regarde dans une classe les classes quand même vous voyez après la réglise il jouait un prof d'engrais il y avait deux élèves le monde et tout le reste des élèves étaient derrière au fond en train de se maquiller ou en train de faire mais qui ne m'embêtaient pas je n'étais pas surpris quand même j'avais une promesse dans la ville dans le lycée de voir ça et j'allais voir ces gens après pour discuter avec et ils en ont bien à faire ces enfants je préfère les lycées au fond et bon ils se maquillent ils ne font pas oui ils me respectent et devant j'ai deux élèves qui sont intéressés par anglais parce que bon ils entendent à la radio des chansons des Beatles ou d'autres groupes anglais ils devraient comprendre quelque chose et le problème n'était pas là le problème c'est que ces élèves en formation de couture qui faisaient de l'anglais elles n'auraient même pas l'examen à passer donc c'est une apération tu voulais intervenir oui donc c'était juste une remarque par rapport à un moment où vous avez parlé vous avez dit à plusieurs reprises les enfants étaient tous différents dans une classe et qu'on ne pouvait pas séduire tout le monde avec le même les mêmes les artifices mais vous avez dit notamment bon il y a des enfants qui aiment les maths et puis il y en a qui aiment la philosophie ou il y en a qui ont une aversion pour les maths et il y en a d'autres une aversion pour la philosophie je voudrais juste dire deux je ne suis pas assez bien en fait de mon point de vue de parents le constat que j'ai fait c'est qu'il n'y a pas une aversion a priori et qu'en général s'il y a un enfant qui adore les maths c'est qu'il a rencontré un prof de maths qui l'a séduit qui a su lui faire et on va dire plutôt comme ça lui faire aimer les maths et assez précocement et après ça risque de durer et un enfant qui détesterait la philo a priori c'est quand même probablement qu'il a eu comme le disait monsieur tout à l'heure une mauvaise un mauvais rapport avec le seul prof de philo qu'il a eu de sa carrière parce que l'avantage quand même dans la plupart des matières c'est que ce qui se passe mal une année peut se passer bien l'année suivante ça se rattrape en philo on en a on en a un peu un coup et donc si ça se passe mal ça risque de se passer mal toute l'année donc je veux dire c'est pas trop de la poule et de l'oeuvre qui est allé je voudrais répondre je voudrais répondre à cette intervention qui est intéressante justement parce qu'est-ce que ça vient du prof ou est-ce que c'est la discipline elle-même qui pose des difficultés pour les élèves moi je me suis aperçue que dans ce lycée où j'étais en difficulté avec ce proviseur les classes qui étaient des classes d'examen pour certains ça se passait plus ou moins bien parce qu'ils avaient l'habitude de faire ce qu'ils voulaient dans les cours et avec moi ça se passait pas tout à fait comme ça moi j'essayais de les faire réussir donc de les préparer vraiment à l'examen en philo c'est difficile pour avoir la moyenne donc il fallait quand même les former et j'étais effrayée devant leur niveau quand je suis arrivée donc j'essayais vraiment de les aider et par contre j'avais en plus développé en première la possibilité de développer avec une classe des débats philosophiques et là il n'y avait pas d'évaluation il n'y avait pas de notation il n'y avait pas d'enjeu de bac et les élèves m'adoraient dans ce groupe là vous voyez ce que je veux dire c'est que c'est aussi notre système éducatif qui fait que la philosophie d'abord c'est une discipline extrêmement difficile tous les professeurs de philosophie disent et supplient le ministère de comprendre qu'on ne peut pas enseigner la philosophie des origines à nos jours de l'antiquité à nos jours en une année c'est pas sérieux donc il faudrait commencer dès la seconde au moins pour pouvoir aider les élèves à entrer vraiment dans ce qu'est une réflexion philosophique et un programme de philosophie sérieux donc on voit bien que tout ça c'est d'allier et qu'on s'en fiche complètement finalement des élèves donc quand vous dites que les élèves sont en difficulté moi beaucoup d'élèves sont venus vers moi en me disant gentiment d'ailleurs vous êtes le seul professeur qui nous demandait de penser par nous-mêmes habituellement dans toutes les autres disciplines on nous demande d'appliquer des choses on ne fait qu'appliquer des consignes là tout à coup on est un petit peu perdu parce que tout à coup on nous demande de réfléchir par nous-mêmes c'est à dire qu'un problème est posé il va falloir nous-mêmes le prendre en charge et on n'a pas l'habitude de ça et donc c'est vrai que là tout à coup on est confronté nous professeurs de philosophie je dirais une responsabilité est-ce qu'on va faire la démagogie avec eux en leur disant ne vous inquiétez pas de toute façon ça va bien se passer le problème il est là est-ce qu'on va tricher avec les élèves en leur faisant croire que tout va bien se passer et que le jour du bac ils vont se planter ou est-ce qu'on va essayer vraiment de les préparer et là ça suppose effectivement qu'en un an on va se donner des contraintes des difficultés qu'on va essayer vraiment de les aider à être prêtres surtout pour l'examen donc moi j'ai toujours essayé de faire la dissociation comme vous dites entre le plaisir parce que si on arrive avec un programme extrêmement rigide psychorigide les élèves n'entrent pas finalement parce qu'ils ne comprennent rien donc c'est pas la peine je veux dire ça ça n'a aucun intérêt et si au contraire on essaie de les faire participer de les amener à s'approprier la discipline et de comprendre que finalement ça interpelle tout le monde à la réflexion philosophique tout le monde est concerné sur le sens de la vie sur le sens de la liberté qu'est-ce que c'est que la justice etc. tout le monde est concerné donc leur faire comprendre que finalement c'est quelque chose qui interpelle chaque moment de leur vie c'est pas quelque chose qui est en dehors de leur vie mais c'est vrai que ça suppose et on a un programme qui est tellement difficile qu'on est nous confrontés à de vrais problèmes de gestion finalement mais je suis d'accord avec vous moi je vois la plupart vous savez les professeurs qui n'ont pas de problème moi je les ai vus j'avais des collègues ils ne s'embêtaient plus là ils ont compris ce qu'il fallait faire moi je ne suis pas d'accord avec ça mais ils laissaient jouer aux cartes à peu près 30 élèves sur une classe de 36 ils faisaient le cours pour 6 élèves moi en tant que parent je ne serais pas d'accord avec ça même en tant que inspecteur je ne suis pas d'accord on n'a pas le droit de faire ça laisser les élèves en disant vous ne voulez pas apprendre jouer aux cartes c'est pas grave non là je ne suis pas d'accord vas-y je ne suis pas enseignante comme ça mais je pense à une connaissance qui avait eu le concours de prof et qui avait été envoyée sur Paris démunie comme beaucoup d'autres et qui m'avait dit sincèrement je n'arrive pas à poser le cadre donc j'attends que ça passe j'ai une autre pote qui est aussi notre emplacente qui ne peut faire que pour copier les élèves parce que malheureusement il y a un manque de formation on les envoie en casse-pip mais après pour revenir à la séduction je parlerai peut-être même d'attraction parce qu'il y a des projets notamment de Marseille en grand en ce moment où on essaie de rendre l'école attractive ça ressemble un peu à la partie des termes de séduction moi je pense qu'il y a aussi un problème être attractif c'est pour permettre à l'enfant d'utiliser ses ressources pour apprendre et en fait il y a beaucoup d'autres freins dont on ne prend pas forcément en compte parce que du coup pour pouvoir intégrer des apprentissages il faut être disponible pour les apprentissages et dans les quartiers nord de Marseille entre autres dans beaucoup de milieux défavorisés il y a beaucoup d'enfants qui amènent à l'école en cartable plein de lits mais aussi plein de difficultés sociales qui font que l'enfant ne peut pas être présent ou n'a pas été formé pour être assis pendant plusieurs heures à être prêt à engranger les connaissances il y a un bagage de vocabulaire qui est tellement pauvre que forcément au bout de quelques mois ou quelques années l'enfant prend bien sûr connaissance du fait qu'il a deux ou trois classes de retard et donc les enseignants peuvent se retrouver plutôt en primaire parce qu'après en collège j'ai l'impression que ça serait libre les enseignants se retrouvent ensuite face à des enfants qui ne sont pas et le rythme avec les écrans et les troubles de concentration qui font que le rythme donné en classe soit trop lent ou soit trop rapide et en fait il y a un vrai fossé qui se creuse malheureusement les profs à Z sont de moins en moins présents et voilà le vrai problème je pense c'est aussi travailler sur cette capacité à gérer ses émotions à prendre confiance en soi malgré le manque de compétences et le manque de connaissances parce que ces enfants-là n'arrivent pas à être là et je pense qu'il y a un manque de travail justement pour aider l'enfant à gérer ses émotions parce que le rôle d'un enseignant aujourd'hui je pense ne peut plus se limiter à simplement apprendre et poser un cadre à un moment donné il y a un travail d'éducateur et en effet il y a un manque de formation par rapport à tout ça effectivement la relation pédagogique ne peut pas être limitée aux apprentissages de même qu'elle ne peut pas se limiter non plus à une simple relation entre l'individu les deux sont importants c'est ce que soulignait Pupin c'est-à-dire que l'apprentissage autant que la relation pédagogique sont à prendre en compte entre l'élève et le professeur il y a deux choses dont on doit être absolument tenu ensemble et la difficulté qu'on rencontre en France c'est que quoi qu'on dise c'est quand même en France qu'on a le plus grand nombre d'effectifs par classe d'élèves alors qu'on sait qu'aujourd'hui on a des élèves qui sont de plus en plus en difficulté comment se fait-il qu'en France on ait autant d'élèves par classe alors que dans d'autres pays c'est beaucoup moins important comment se fait-il que dans les écoles privées en France ils sont 24, 25 alors que la plupart des classes dans l'école publique ils sont 37 la plupart je dirais à part les lycées 7 c'est faux dans le privé ils sont nombreux alors maintenant c'est vrai qu'il y a une telle demande parce que le problème c'est une idée là aussi il y a un tel déficit de données c'est que maintenant même dans le privé on s'aperçoit qu'il y a aussi un problème mais je veux dire moi j'ai vu vous savez le fameux lycée notre ancien ministre avait mis ses enfants il disait qu'au fond ils avaient publié ça en plus dans les médias sociaux on pouvait le faire quand même il disait les élèves étaient très contents parce qu'ils n'étaient que 24 les élèves le disaient ils disaient on était contents parce qu'en fait on n'est pas très nombreux par rapport au lycée public alors je veux dire quand on dit ça c'est qu'il y a bien un problème de gestion économique la règle de 3 c'est à dire la rentabilité de l'école il faut qu'effectivement vous savez que si dans certains lycées on a un effectif qui diminue on ferme des classes c'est pareil dans les écoles alors qu'on devrait vu les difficultés comme vous dites que rencontrent les enseignants aujourd'hui tenir compte du fait que c'est pas grave s'il y a moins d'élèves mais au moins on va pouvoir travailler autrement donc les conditions de travail les conditions matérielles de travail conditionnent aussi les conditions d'apprentissage des élèves il ne faut pas penser que ça va se passer comme ça avec autant de d'élèves concentrés et en difficulté c'est pas vrai comment ça se passe ça c'est un texte oui enfin pareil je parfois je m'en envie de parler de mon expérience personnelle mais ça fait une petite dizaine d'années alors que j'enseigne un peu moins mais je vois quand même que ce qui a évolué dans mon enseignement c'est que je suis de plus en plus proche des élèves je suis de plus en plus à l'écoute des élèves mais ça fonctionne bien en fait enfin je vois que c'est pour moi c'est une relation donnant-donnant enfin oui mais c'est cette dimension de séduction bon je me l'assure j'avais reposé parce que c'est très intéressant on est plutôt dans le faire donner envie oui c'est donner envie faire confiance c'est plutôt ça la relation bien sûr et la difficulté c'est que certains enseignants s'aperçoivent qu'ils ont donné envie dans certains établissements très proches et puis que l'année suivante ils n'ont pas envie parce qu'il y a une autre ambiance et là il faut se poser la question de savoir pourquoi ça se passe pareil dans certains établissements vous savez on parle beaucoup des élèves qui sont harcelés dans certains établissements mais il y a aussi des enseignants qui harcèlent les professeurs pour des raisons idéologiques tiens tu viens d'ailleurs toi on ne veut pas de toi ici c'est comme ça que ça se passe dans certains établissements là je parle du Var notamment l'académie de Lys qui est celle que j'ai expérimentée en fin de carrière je peux vous dire que j'ai découvert des choses que je n'ai jamais vues ailleurs jamais j'ai vues ça ailleurs c'est juste et comme tu sais que c'est diffusé les gros vidéos j'attends j'attends pour discuter avec moi là-dessus j'avais beaucoup de choses à m'en dire non mais c'est grave bon est-ce que vous avez d'autres choses à dire maintenant que Catherine a pu vider son sac de merdu merci Catherine ton exposé c'était vraiment très passionnant non mais je dirais qu'il faut lundi prochain lundi prochain on n'a pas de rencontre on se voit la semaine prochaine et on parlera aussi d'enseignement avec Robert Coutouli et ses deux sacoliques comment faire une école qui fasse la lait merci 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 c'est vraiment pour le débat c'est vraiment pour le débat c'est vraiment pour le débat